Musique Nous nous trouvons à Étable-sur-Mer en compagnie de Didier. Bonjour ! Bonjour ! Didier, on se trouve près d'un carrefour dont l'aménagement est un peu emblématique du travail qu'on peut fournir pour justement apaiser les usages sur la chaussée ? Tout à fait. En fait, c'est un essai qu'on a fait en 2007 avec les techniciens et les élus de la commune d'Étable-sur-Mer où l'idée, c'était un petit peu de pouvoir remettre la place du piéton en premier et la voiture en dernier, voilà. Et sachant que le tracteur et les camions, eux, ont vraiment la possibilité de prendre ce carrefour plus facilement, bien sûr. Et donc, cette idée qu'on a essayé de mettre en place, ça a été de quitter, en fait, les bordures courbes On a mis en place, il y a quelques bordures encore, mais l'idée, c'est d'arriver à ce que la voiture, quand elle arrive dans ce lieu, elle ne se sente pas à l'aise, quoi. Bon, Didier, t'es à l'aise, là, pour cheminer ? Oui, ça va, mais il ne faut pas que je reste bien sur le petit espace qu'on m'a dédié. Bon, ce trottoir, il est vraiment très, très, trop étroit, même. Ah oui, il est trop étroit, il n'a aucune raison technique d'être mis en place. D'un point de vue handicapé, en fait, on voit bien que l'espace, il est vraiment dédié que pour autre chose. Vous voyez le poteau, on rentre dans un poteau, on va arriver sur différents espaces qui sont vraiment très réduits. Donc, on a posé cette bordure juste par habitude. Il n'y a aucune raison technique. Et par contre, quand on est sur la voirie, les véhicules, en fait, ont tendance à nous pousser sur cet espace-là, parce qu'en nous disant votre espace à vous, c'est ici. Alors qu'on arrive dans l'hypercentre, et dans un centre-bourg, c'est le piéton d'abord, le vélo, on est dans une zone un peu rurale ici, donc le tracteur, le camion et la voiture en dernier. Et on voit bien que, ben, toi, tu es sur la route, parce qu'on ne peut pas rester... Je vais me faire klaxonner. Si je me mets là, je vais me faire klaxonner. Je ne suis plus au bon endroit. D'accord. Alors Didier, là, on se trouve aussi un carrefour qui a été réaménagé, et là, on est plus dans l'exemple virtueux, c'est ça ? Voilà, on est dans un élément qu'on appelle l'écluse, une écluse, où on a essayé de mixer les usages. Il y a une ligne, qui est le fameux rail, qui permet d'un côté, mais qui est mixte. De l'autre côté, il n'y a pas de ligne, puisqu'en fait, on a mis en valeur les sorties de l'habitat et des maisons, du centre-bourg, qui fait qu'au bout du compte, les gens, quand ils sortent de chez eux, ils sont en sécurité, quoi. Oui, parce qu'on voit sur d'anciennes photos, le trottoir est arrivé là. Il était là, il y avait 40 cm, un peu comme ce qu'on a pu voir en amont tout à l'heure. On parle beaucoup du partage à la chaussée, ça se joue aussi par les différents revêtements ? Tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir un espace le plus sobre possible au niveau des couleurs, pour qu'il n'y ait pas de délimitation d'espaces piétons et voitures. On a mis ici en place un protocole avec des lignes de bordure qui sont interrompues à différents moments, qui fait que le véhicule, il sait qu'il a son rail, et puis d'un coup, son rail disparaît, et qui fait que l'élément fonctionne assez bien au niveau de la perception de l'espace. Bon, là, il y a eu une rupture. On le voit. Voilà, et comme en face aussi, là, on peut voir qu'il y a la rupture du rail et la mise en valeur de la sortie de la maison, qui fait qu'on est vraiment dans un espace vraiment de partage.